Aujourd'hui, l'agenda culturel se mouille et vous présente une pièce, Betty Coles, mise en scène et écrite par Paul Johnson. C'est lui ? C'est l'américain. Donc voilà, moi je fais des spectacles de Free Fight. Ça ne se voit pas souvent au théâtre. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de mettre des comédiens en situation, puis de voir comment ils se battent et de voir qui va rester là, qui va gagner. Souvent, c'est un homme, une femme qui gagne ? Ça arrive que ce soit des animaux, parce que normalement on a des lions, là on n'a pas pu les avoir. Ça arrive que ce soit des femmes, des enfants, on est assez surpris en fait. Surpris, oui, c'est le mot. La puissance révolutionnaire de l'homme se cache là où on ne s'y attend pas. Est-ce que tu peux me parler un peu de la façon dont finalement t'as mis tout ça en scène ? Parce qu'on sent qu'il y a du... Ce que j'ai fait, c'est que je leur ai acheté des slips. J'ai loué un ring et puis j'ai vu comment ils se débrouillaient. Le truc, c'était que j'avais mis des slips au début de la même couleur, donc je n'arrivais pas à savoir qui jouait quoi. Et après, j'aurais donné chacun une couleur. Alors, Félix, c'était le rose. Bastard, c'était le vert. Paul, c'était le bleu. Et puis Sophie, c'était le violet. Et puis de là, est née vraiment une création théâtre à leur norme. Betty Colch, un spectacle bourgeois et violent. On retrouve Bastien tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça fait plaisir, ça. Oui, ça fait plaisir. Alors Bastien, raconte-moi, parle-moi un peu de ton personnage dans cette pièce. Alors, mon personnage, il s'appelle Arisky. C'est un jeune bourgeois séducteur qui aime casser des trucs dans la vie, dans la rue, qui aime essayer de rencontrer des femmes, d'inventer des choses pour essayer d'attraper des femmes à la voler comme ça. Et voilà, il est pas mal, ce personnage. Ça marche, je ne sais pas. Ça marche bien pour lui. Ça cartonne ? Oui, il se prend des bons râteaux, il se prend des parfums, mais il décroche, il cueille. Alors, voilà, moi, je joue Betty. Alors, Betty, comme je le disais, c'est un petit bonbon qui manque d'affection. Non. Mais si. Non. Si, et qui est assoiffée d'amour et d'affection. Oui. Qui a été abandonnée. Non. Voilà, si. Et du coup, elle va rencontrer deux hommes dans Paris et elle va s'y accrocher. Et ça va devenir un peu les deux hommes de sa vie, un peu à la Jules et Jim, de Truffaut, quelque chose comme ça. Alors, mon personnage, il s'appelle Henri. C'est un jeune foufou qui veut vivre absolument l'extraordinaire, comme les autres personnages d'ailleurs. Et qui a plein de blocages physiques parce qu'il a vécu des choses dans son enfance qui ne sont pas très faciles à raconter. Et en fait, la pièce va le transformer, va le développer et va le libérer de ce carcan. Alors, moi, j'ai deux personnages. J'ai un premier personnage qui est une des conquêtes d'Areski. Et j'ai un deuxième personnage qui est une infirmière et qui a priori est assez seule, mais qui a la chance d'avoir un rendez-vous pour une fois à 5 heures du matin. Alors, elle n'a jamais l'occasion d'en avoir un à 8 heures parce qu'elle est à son boulot. Et d'un coup, elle va avoir un rendez-vous hors du commun. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que c'est là toute la surprise. Il faudra venir voir, c'est pour ça. Béty et moi, on s'est rencontrés sur un pont. Béty est une très mauvaise funambule. Nous avons eu très peur. Alors, elle m'a offert un briquet, moi, une gifle. Elle m'a baisée. Mais oui, qu'on va résister. La nuit à Paris, quand on est seul, mais tout va plus vite. Très bien. Bon. Et Paul, dans la vraie vie, alors, qui es-tu ? Mais qui es-tu ? Dans la vraie vie, qui je suis ? Je suis un homme marié avec quatre enfants. Non pas marié avec quatre enfants. C'est l'impression que c'était important de le préciser. Bien sûr ! Je ne t'ai rien fait, Paul. Je ne t'ai pas touché le cul. Oui, oui. Non, non, mais attends. Non, mais je le dis, parce que les gens... Tu me demandes qui je suis, je le dis. Moi, je suis comme ça. Alors avant, on a pu me voir au Bouffe du Nord, dans un spectacle avec la chanteuse Camille. On a pu me voir récemment au Théâtre du Rond-Point, dans La femme gauchère, de Peter Handke. Tu veux quoi ? Je vendais des vitres. Je suis passé aussi comme vendeur de sushis. Ça ne m'a pas trop plu. Donc là, j'ai décidé d'écrire. J'ai pris mon style oblique, une feuille de papier, puis j'écris maintenant. Et puis, j'essaie que les mots soient vivants, donc je les mets sur scène. Ah bah, on m'a vu au cinéma. J'ai joué dans Jurassic Park, le vélocirateur qui fait comme ça. C'est lui ! J'ai fait pas mal de trucs comme ça, quoi. Mais discret, quoi. Non, mais dernièrement, j'ai fait un film qui s'appelle Moi, un tournage avec Michel Larocque. Et j'ai fait le film, le dernier film d'Étienne Châtillèze. Et j'ai fait Podane dans Podane aussi. Il nous faudra fumer du hache, que la fête commence ! On part tout droit. Je sens le sang qui affule dans mes temples, comme une force intérieure qui me mène vers l'infirmière. Je me sens vivante, j'accélère. Paris panique. Paris est une maquette. J'achète l'arrivée de la paix, je m'engouffre dans le boulevard Haussmann. Il me gagne, me salive, me rejette. J'aimerais que tu me donnes un bon argument pour que les auditeurs de OuiFM franchissent le pas, finalement, et viennent vous voir sur scène. Parce que si ça leur plaît pas, on les rembourse. Premiers. Deuxiots, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine du théâtre. Et tertiots, parce que ça va devenir un film et du coup, ça sera les seuls à pouvoir dire « Ouais, mais on l'avait vu au théâtre avant ». Parce que je suis sympa, et puis parce que j'ai un joli sourire. C'est surtout le sourire, en fait, hein. Faut absolument venir voir ce spectacle parce que je suis nue sous ma parka. Toute nue. Et que je donne tout. Elle est nue. Nue. Ben, venez me voir. Alors, pourquoi venir ? Parce que si tu viens pas, en fait, je te jure que mon flingue vient visiter ton cul, OK ? Ça a le mérite d'être clair, je pense. Je serais vous jurer, hein. Betty Calls, vous l'avez compris, c'est un spectacle que vous ne pouvez pas louper. Ça se passe en ce moment au Théâtre de Belleville, du mardi au samedi à 21h30 et le dimanche. À quelle heure ? Tu l'as bien fait, là. À 15h. À 15h, évidemment. Vas-y, dis-le, dis-le. C'est super et il faut venir un maximum si c'est possible. Tous les jours. Il faut venir tous les jours. Tout les jours. Venez pas qu'une fois, quoi. Venez plusieurs fois. Du mardi au samedi à 21h30 et le dimanche à 15h. Il faut venir tous les jours et pas qu'une fois. C'est noté ? Ça fait plaisir. J'ai fait des pièces à Los Angeles aussi et à Denver. Pas mal. J'ai fait des stages de masque à Chicago et je travaille un peu le mime aussi. C'est un projet plus personnel mais que je compte faire à New York. Des trucs corporels. Non mais il faut y aller en fait là, c'est fini. On a vraiment tout dit et je pense que si on en rajoute, ce serait peut-être trop. Ça ne me fait pas peur le trop.